Je vous emmène dans la salle de traite ? Oui, les bêtes qui sont assez calmes. Allez, viens ma belle, va. Viens pas agacé. Viens, viens. Allez, venez mes belles. Venez, venez. J'ai repris la ferme de mes parents qui ont repris la ferme à mon grand-père. Donc ça fait plusieurs générations que... Là, c'est un métier qui me plaît. On travaille pour soi quand on fait quelque chose. Depuis, je suis installé. Nous travaillons avec la marque Kasiach. Mes parents travaillaient, mon père travaillait déjà avec cette marque-là. Comme dit, c'est tracteur du bébé. On s'est associés avec mon cousin. On avait tout le parcellaire qui se touchait. Donc on a décidé de faire une association. Moi, j'ai toujours été dans le métier. Mon père, mon grand-père... Mon épouse est enseignante. Elle travaille un jour sur deux. Et puis moi, je travaille tous les jours, moi. Tant en 65, je prends en 65. Généralement, entre juin et juillet, juin-juillet pour les foins, c'est vraiment là la période où on passe le plus de temps les tracteurs. Agréable de conduite, on a tous les éléments sous la main, l'inverseur hydraulique. Puis vraiment une visibilité où on est... Comme je vous le dis, nous, on n'a pas des périodes de baux qui sont très longues. Donc on a deux, trois jours de baux. Ça nous arrive de récolter pas loin de 40 à 50 hectares par jour, vraiment les grosses journées. On est capable de faire, avec la presse, on est capable de faire 350, quasiment mollos. Le record qu'on avait fait, c'est 400 balles par jour. Bien sûr, ici, la majeure partie des exploitations sont les tiers. Nous avons la chance d'être dans une AOC. Donc on a une exigence toute particulière au moment de la traite. On a une exigence particulière sur la sélection des vaches pour avoir un lait de meilleure qualité. Là, on va aller livrer le lait à la fromagerie. Puis ils vont fabriquer tout de suite les fromagers. On a une région très particulière ici. On est dans le berceau où on produit le comté, qui est une AOC importante au niveau français. Le type de fromage, comté, ou le juillet, le mois de fabrication. C'est la production de la journée, la traite de la journée, le matin. Dans la connaissance des produits, on vient avec le concessionnaire. On sait qu'on a une certaine sécurité dans le matériel qu'on achète. On a une certaine sérénité. C'est vraiment la plus belle technologie qui existe sur les tracteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada